Musique Aujourd'hui au Détour d'un livre, je vous propose de découvrir le livre Marie Bonaparte de Célia Bertin. La personnalité de Marie Bonaparte fut exceptionnelle, complexe et passionnée. Pour s'en convaincre, il suffit d'imaginer dans le contexte de l'Europe d'hier une princesse, riche héritière, mariée et un fils de roi, devenant disciple et amie intime de Freud, puis l'une des plus célèbres psychanalystes de son temps, fascinée par les assassins et travaillant à explorer et à libérer la sexualité féminine. Quel roman peut valoir ce destin qui ne s'invente pas ? Célia Bertin, résistante, agente de l'intelligence service durant la Deuxième Guerre mondiale, passe à l'écriture et à la libération avec un premier roman publié en 1948. Alors qu'elle se trouve à l'université d'Harvard en 1977, elle prend conscience que peu de monde connaît la vie de Marie Bonaparte, amie de Freud, qu'elle se va d'une mort certaine en payant la Gestapo et en le faisant sortir d'Autriche pour l'installer à Londres en 1938. De retour en France, Célia Bertin décide d'écrire un ouvrage sur cette femme en avance sur son temps, arrière petite fille de l'empereur Napoléon, et fondatrice avec 11 autres personnes de la première société psychanalytique française, la SPP. Marie Bonaparte voit le jour en 1882 à Saint-Cloud. C'est la fille du prince Roland Bonaparte, ruinée, et de Marie Félix Blanc, une riche héritière qui apporte sa fortune en dote. Marie ne connaîtra pas sa mère, décédée un mois après sa naissance. Elle sera élevée par sa grand-mère, une femme rigide et terne. Son père, qu'elle adore, ne lui accordera pas plus d'égards. Marie se réfugie dès lors dans les livres, se prend de passion pour les assassins et se rapproche de sa nourrice qu'elle surnomme Mimo. Lors d'un voyage à Dieppe, elle déclare les mêmes symptômes que sa mère, une hémoptysie. Très tôt, elle développe une phobie des boutons et des maladies, aidée en cela par sa grand-mère qui lui interdit tout plaisir, dont la luge car il fait trop froid et la bicyclette car c'est trop dangereux. Marie écrit beaucoup, elle raconte ses rêves, dont certains revêtent une certaine connotation sexuelle cachée, et la tristesse de sa vie. À 14 ans, sa grand-mère lui refuse le droit de passer le brevet élémentaire sous prétexte que le nom des Bonaparte était au nid des Républicains. La vérité étant que son père et la mère de celui-ci ne souhaitaient pas que Marie devienne trop intelligente afin de la maintenir sous leurs joues et d'éviter le plus longtemps possible son émancipation. Après tout, elle représentait l'héritage des Blancs dont ils avaient tant besoin pour vivre. Persuadée de mourir à 20 ans comme sa mère, Marie s'invente des symptômes imaginaires, dont le mensonge hystérique, après que Léandry, le secrétaire de son père, lui ait fait croire qu'il l'aimait. En fait, il les fera chanter. Marie se rend à la sapétrière et se fera suivre par l'un des élèves de Charcot. Elle se croit malade de la tuberculose. À 23 ans, sa grand-mère meurt. C'est la libération émotionnelle. Mais le rapprochement avec son père ne s'opère pas. Alors que de nombreux prétendants sont envisagés, Marie trouve en Georges de Grèce, homosexuel, le parfait candidat. Elle se marie à lui le 12 décembre 1907. En 1909, elle rencontre Gustave Lebon, l'auteur de Psychologie des foules, à qui elle écrit tous les deux jours. Il lui donne confiance en elle et lui apporte ce que son père lui a toujours refusé. Délaissée par son mari, dont elle a néanmoins deux enfants, Pierre et Eugénie, elle entame plusieurs liaisons, dont l'une passionnée avec Aristide Briand. Cette liaison ne sera comme les autres pas entières, car Marie est frigide. Puis, c'est la rencontre avec M. X, dont altérera toujours le nom, sa grande histoire d'amour. Parallèlement à cela, Marie Bonaparte se lit à Otto Rank, au docteur Laforgue, qui lui parle de cette nouvelle science psychiatrique qui s'appelle la psychanalyse. Intéressée, elle veut rencontrer Freud. Ce sera chose faite en 1925. Il a 69 ans, elle en a 43. Elle est venue chercher le pénis de la normalité orgastique et espère, grâce à l'analyse, guérir de ses échecs amoureux. Dès les débuts de leur rencontre, une profonde amitié se lit entre eux. Freud, qui est atteint d'un cancer de la mâchoire, trouve en Marie Bonaparte une élève assidue. Après son analyse, qui aura duré 7 mois, en fractionnée, elle rentre à Paris. C'est la naissance alors de la Société psychanalytique de Paris qu'elle intègre dès la première séance comme envoyée de Freud, auquel est fait ses comptes rendus. Elle financera également la première revue de la société et fondera l'institut où seront désormais formés les psychanalystes. Entre deux voyages à l'étranger, elle revient à Vienne, tente de persuader Freud de partir. En effet, les nazis arrivent au pouvoir et les livres du père de la psychanalyse sont brûlés et l'Autriche menace d'être envahie. En parallèle, Marie donne de nombreuses conférences, traduit les œuvres de Freud en français, devient un membre éminent et une figure incontournable de la psychanalyse. En 1939, elle parvient à faire sortir une partie de la famille Freud d'Autriche et leur faire gagner la France puis l'Angleterre. Sigmund Freud, très malade, après une rechute de son cancer, y survivra quelques mois. Durant la guerre, les sociétés psychanalytiques volent en éclats en France et en Angleterre, en train d'un Freud et Mélanie Klein à Paris et avec Lacan. Marie regarde d'un œil désolé cet effondrement et tente de passer le relais tout en faisant attention à y conserver une certaine place. Elle assiste à la scission entre Lacan, Dotho, Lagache et à la transformation autour de la didactique. Sa vie sociale balance entre ses deux pôles, la psychanalyse et la royauté. Sa vie familiale entre les voyages et les médecins. Cette biographie de Célia Bertin est certainement la plus complète et la mieux racontée à ce jour sur Marie Bonaparte. Elle nous permet d'aborder le personnage de cette grande figure de la psychanalyse française dans toute sa dimension. D'abord, en nous faisant découvrir les tenants et aboutissants de sa naissance qui expliqueront son cheminement dans cette nouvelle approche psychiatrique et psychologique que sera la psychanalyse. Et c'est aussi permettre aux lecteurs de se plonger dans une France du début du XXe siècle, de découvrir de nombreux personnages marquants de cette époque, la situation politique européenne et surtout les débuts de l'histoire de la psychanalyse, ses fondateurs, ses premiers analystes, comment le mouvement s'est construit et développé, ses distinctions internes et l'émergence des nouveaux courants à travers ses figures tutélaires. Une biographie incontournable auquel j'ai mis la note de 5 étoiles. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est déjà fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur auditeursdunlivre.com. Sous-titrage ST' 501